Inside Racing vous est présenté par Dunelop. Les voitures de tourisme, des duels dans un mouchoir de poche, une concurrence féroce. Ce qui compte ici, c'est que chaque gramme soit à la bonne place. A chaque fois qu'une voiture amortie tourne, freine et accélère, des forces cachées interviennent. Là où la voiture et la route se rencontrent, les masses non suspendues agissent, l'explication de Matthias Ekström. C'est ce qui reste au sol, par exemple les jantes, les pneus, les amortisseurs en partie, un peu les bras de suspension, ce qui sert à maintenir les roues au sol. Le châssis comporte les masses non suspendues. A chaque compression et chaque débattement, des pièces entrent en mouvement et génèrent des forces. Quelle que soit la série de courses, la roue amortit sur les ondulations. Sa masse est donc comprimée vers le haut. Elle transmet alors des forces à la voiture qui commencent aussi à bouger. Dans ces cas extrêmes, la roue va même décoller. Les turbulences provenant des masses en mouvement du châssis se transmettent au véhicule. Mauvais pour les performances, dure labeur pour les ressorts et les amortisseurs. Ce qui est stabilisé à partir de la carrosserie fait partie des masses non suspendues. Ressorts et amortisseurs, suspension, roulement, éléments de direction, frein et enfin pneus. Ce dernier, au final, doit s'insérer harmonieusement dans cet ensemble. Nous devons savoir dans quelles conditions la suspension va affecter la performance du pneu. Donc, la dynamique du véhicule. C'est le véhicule, la suspension, le pneu, la route et aussi le pilote. C'est tout un ensemble et nous devons être sûrs d'avoir optimisé les meilleures performances du système au complet. Au cours du développement, le comportement et les matériaux du pneu sont optimisés pour atteindre un poids toujours plus faible. Un gain de poids considérable serait une révolution. On pourrait penser, par exemple, à remplacer la ceinture d'acier par des supports stables, comme les polyamides spéciaux. Dans le sport automobile, la révolution va déjà très loin. Des fibres synthétiques, 7 fois plus résistantes que l'acier, sont utilisées. La légère colonne vertébrale du pneu est tissée en natte. La ceinture longitudinale et la surface de roulement sont également en fibre high-tech pour réduire le poids. Un pneu plus léger génère des forces plus réduites dans la suspension. Ce qui signifie un meilleur réglage du châssis. Mais que peut ressentir le pilote à quelques centaines de grammes près ? Quand on roule sur les petites ondulations qu'on voit à peine, alors on veut avoir la pression maximale sur le pneu pour que la voiture ait de la portance. Et puis, tout ce qui n'a pas de suspension doit rester au sol pour qu'on ait la meilleure adhérence. Et ça aussi, c'est très important pour le pilote. Que les masses non suspendues soient légères, c'est très bon pour le pilote. Un pneu lourd qui est accéléré met très longtemps à éliminer l'énergie absorbée. Il reste très longtemps instable. S'il est plus léger, il se stabilise plus rapidement à force et suspension égale. Avec des avantages évidents pour les performances. Lorsque les forces en action sont moindres, le réglage est plus fin. Les masses non suspendues agissent dans l'ombre avec un impact évident sur la victoire ou la défaite. Inside Racing Vous a été présenté par Dunlop Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bienvenue !